Nous, on lance une bouteille à la mer, on essaye de voir ce qui revient. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je te sers un café. Ah, il est en haut. On va la faire en tout cas. On va commencer bien ici. Ouais, il y a tout ça. Ouais, c'est ça, d'aller pour la libérer. C'est ça, d'aller pour la libérer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de rencontrer des gens de la Belle de Mai autour d'un projet socio-culturel dans lequel on va réfléchir sur la notion d'habitus, de Pierre Bourdieus. Et de porter après cette réflexion sur une forme théâtrale et de la restituer aux habitants de la Belle de Mai. C'est vraiment créer un lieu aussi où les gens puissent se rencontrer et nous rencontrer et qu'ils puissent vraiment s'approprier le lieu. Dans l'idée qu'à terme, on puisse créer un atelier de théâtre permanent, gratuit, pour les habitants de la Belle de Mai. Tous les à côté qui sont vraiment humains et qui sont vraiment comment créer du lien et comment tisser des échanges et du lien dans ce quartier où il y a quand même beaucoup de gens très différents, de communautés différentes et qui ne se rencontrent pas forcément. L'idée, c'est quand même pas de régler leurs problèmes, mais d'offrir un espace de parole où la parole est vraiment valorisée et où elle compte. Et on lui donne un sens et on essaie de la diffuser vraiment plus largement. Chaque étape, chaque prochaine étape de travail est créée aussi par les participants. C'est-à-dire que nous, on arrive avec un canevas et si ça se modifie, qu'ils ont des envies particulières ou qu'ils emmènent les choses ailleurs, et bien on les suit. Je pense que même que ce qui compte le plus dans cette démarche, c'est le processus plus que le résultat final. Là, on va faire comme ça, les caméras ? Ouais. Ah, c'est bien ça ! Et le processus, c'est plutôt ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qu'on a envie de mettre en branle sur du long terme. C'est-à-dire un processus dans lequel les gens, ils peuvent s'approprier un endroit dans lequel ils peuvent venir dire des choses, que ce soit par le biais du théâtre, de l'exposition, et voir un petit peu là où ça nous emmède. Qui sont les héros dans la vie réelle ? On va essayer de s'organiser pour organiser tout ça avec tous les autres, et recommencer du bon pied peut-être à la rentrée. Oui. Vous êtes d'accord ? On fait ça ? Oui. Super. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a fait un peu chou blanc. On s'est recrutés, on attendait huit personnes, il y en a cinq qui se sont désistés. Du coup, ils étaient aussi en attente, mais c'est... Ils n'étaient pas forcément en attente de ce qu'on leur a proposé ou je ne sais pas. Après, c'est aussi nous qui expérimentons et il faut qu'on remodule aussi. Moi, j'ai dit, c'est tellement toute la semaine, c'est pour ça que les gens ne croyaient bien pas. Pour les séparer les jours. Du coup, toi tu es toujours intéressée pour participer à ce stage ? Oui. Et quand est-ce que ça serait le plus facile pour toi de participer ? Le jeudi. Le jeudi ? D'accord. On peut monter ça déjà que pour toi. C'est le jeudi où tu es le plus disponible. Et là, t'as prévu de venir la semaine ? Ou... Comment tu voyais toujours ? M'a pas dit que tu ne pouvais pas voir. Tu pensais venir aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi ? ? C'est bon, c'est bon, c'est bon.